Salut, c'est Cyril de MyGuitar et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré aux morceaux Ride des Twenty One Pilots. C'est un morceau où vous avez été très nombreux à le réclamer, donc voici le tuto. C'est un des gros tubes du moment et il y a quand même pas mal de petites choses à dire si vous voulez apprendre à jouer correctement. L'original est en fait juste une batterie et une basse, il y a un synthé par dessus, mais on peut toujours tout transformer la guitare pour qu'on soit un petit peu inventif et imaginatif. L'idée c'est de reprendre comme toujours les accords et la structure rythmique du morceau. Il y a massivement une progression, il y a un pont à la fin mais il ne faut pas forcément s'attarder sur le pont. On va juste parler de la rythmique parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. En gros, vous avez quatre accords. Le premier c'est Do majeur, le deuxième c'est Mi mineur, le troisième c'est La mineur et le dernier c'est Fa. En l'occurrence la vraie tonalité du morceau est Fa dièse majeure, mais du coup si on voulait jouer dans la vraie tonalité du morceau, il faudrait tout faire en barré, ce qui n'est pas forcément idéal. Vous allez mettre un capot à la case 6. Si vous n'êtes pas encore procuré cet ustensile, courez chez votre magasin de guitare, ça coûte entre 15 et 20 euros, c'est franchement fabuleux. Vous mettez donc cet ustensile à case 6 et ça vous permet de jouer tous les morceaux dans la vraie tonalité en n'utilisant que des formes d'accords ouvertes, ce qui est quand même extrêmement pratique. Vous allez jouer un Do, donc vous bloquez la grosse corde 3 2 0 1 0. Si vous avez des doutes sur ces accords-là, sachez qu'il y a des tutos spéciaux pour retrouver tous les accords de base, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube MyGuitar. Ensuite un Mi mineur, 0 2 2 0 0 0. Ensuite un La mineur, vous bloquez la grosse corde, F mais qu'on ne va pas jouer dans sa forme barrée ici comme ça, on va le jouer comme ça. Donc si vous avez un grand pouce, vous pouvez jouer la case 1 avec le pouce sur la grosse corde. La corde de La est bloquée, ensuite vous avez 3 2 1 et éventuellement 1 si vous avez un index qui se plie bien, sinon si la petite ne sonne pas, c'est pas très grave. Et en gros il y a deux choses intéressantes à dire rythmiquement, parce que déjà il y a deux rythmiques différentes. Mais avant de se pencher sur ces deux rythmiques différentes, il faut savoir qu'en fait les mesures ne sont pas coupées comme d'habitude, c'est-à-dire en gros il y a 4 accords, la rythmique tourne sur 2 mesures, on pourrait se dire ok ça va faire un accord qui change tous les 2 temps. En fait non, vous allez avoir 3 temps d'un accord, 1 temps d'un accord, 3 temps d'un accord, 1 temps d'un accord. C'est-à-dire que ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et après ça, c'est la première remarque, et après il y a donc deux rythmiques différentes. La première qu'on va voir est une rythmique relativement double croche, assez standard. Si vous êtes déjà inscrit au rythme dans la peau, et que vous avez déjà vu cette super figure qu'on appelle le groove acoustique, là vous pouvez l'utiliser, ça marchera très bien, parce que ça va reprendre à peu près le côté funky de ce que fait le drummer, le batteur. Vous pouvez faire une rythmique par exemple comme ça. Donc deux croches, ensuite une croche, deux doubles croches, ensuite deux doubles croches, une croche, et ensuite vous mettez une noire sur le quatrième temps parce qu'on change d'accord. Ça c'est la première rythmique que vous pouvez utiliser par exemple dans le refrain. Dans le couplet, il se passe en fait un groove reggae, c'est-à-dire qu'en fait les instruments, à part la batterie, ne jouent que sur le E. Et donc vous allez faire en gros exactement le même principe, il va y avoir trois temps de Do, un temps de Mi mineure, trois temps de La mineure, un temps de Fa. Par contre, en fait, vous n'allez pas jouer sur le temps, mais tout sur le E. Donc ça va faire un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre. Donc vous aurez la bonté de me faire le silence avec cette main-là, c'est-à-dire que c'est la main qui est sur le manche, si vous êtes droitier c'est votre main gauche, si vous êtes gaucher c'est votre main droite, et surtout pas ça. Parce que sinon ça va groover comme un caramel, ou comme une chaussette, ou je ne sais pas, un truc qui groove pas du tout quoi. Les gens qui font ça déjà, dès qu'on est bien amplifié à fort volume, ça fait bloc tout le temps, donc déjà c'est très moche, et surtout ça groove mais pas du tout. Il faut avoir votre main ici qui est tout le temps mouant. Regardez le batteur, avec son bonnet, son attirer un peu chelou. Regardez comment il danse quoi. Comme ça vous pouvez le regarder, vous dire il a l'air un peu ridicule, mais en fait s'il groove comme il groove, et s'il y a 200 ou 50 millions ou 300 millions de vues, il y a une raison, c'est que ça groove quand même à ce qu'il joue 21 Pilots. Donc laissez-vous inspirer ces mouvements-là, et n'hésitez pas à bouger aussi vous sur votre chaise devant votre ordinateur. Plus vous allez vous impliquer physiquement dans votre rythmique, mieux elle sera. Toujours pensez bien qu'il y a donc 3 Do, 1 Mi mineur, 3 La mineur, 1 Fa. C'est parti, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et le grand danger quand on fait ces rythmiques reggae, c'est quand on retourne sur l'autre partie qui commence elle sur le temps, il ne faut pas l'oublier. Du coup le dernier temps, là on joue en gros tous les temps, même si on joue sur le E, mais l'espace entre chaque note est l'espace d'un temps, ok ? Par contre le dernier quand on va retourner sur le refrain, il n'y aura plus qu'un demi-temps, puisqu'on joue sur le E du 4 et le refrain il commence sur le 1, il ne commence pas sur le E du 1. Donc du coup, si je vous fais une fois le couplet puis que j'enchaîne sur le refrain, ça va faire ça. 1, 2, 3, 4, E, 1, 2, 3, E, 4, E, 1, ok ? Je refais encore une fois juste la deuxième mesure. 1, 2, 3, E, 4, E, 1, ok ? Je tombe bien sur le 1 sur mon refrain. Ça c'est un truc qu'on se fait toujours un peu avoir au début quand on n'y pense pas trop. Les plans en reggae, généralement dans le reggae pur et dur, ça dure tout le morceau, on reste tout le temps sur le V. Donc là c'est pas gênant, mais par exemple dans les trucs de Police, où il y a des parties reggae, des parties pop ou des parties rock, du coup on change de groove et il y a souvent ce genre de petites surprises. Là il y a exactement la même chose dans ce morceau de 21 Pilots. Encore une fois voilà, vous voyez que même dans un morceau qui a l'air très simple, très pop comme ça, très mainstream, il y a toujours plein de choses à dire, pas mal de petites choses à voir, pas mal de petites subtilités rythmiques à voir. Et surtout cette idée fondamentale que en gros c'est le rythme qui fait vraiment l'histoire. Donc travaillez vos rythmiques, groovez, bougez sur votre chaise et inscrivez-vous au Rhythme Rapop. A très bientôt sur ma guitare, portez-vous bien, ciao !